L'éternel est mon berger, l'éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Voici l'introduction de mon partage ce matin, un texte que nous connaissons bien qui se trouve dans le psaume 23, et comme ce chant nous l'a rappelé, lorsque je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je sais que je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. J'aimerais partager ce matin sur les inquiétudes, mais surtout sur la provision de Dieu et sur cette saison qui vient sur nos vies, qui est une saison de multiplication. « Ne vous inquiétez de rien », nous encouragera l'apôtre Paul, « mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce ». L'inquiétude est quelque chose que nous connaissons bien, peut-être même trop bien, qui s'est renforcée nettement dans la saison dans laquelle nous sommes, avec toute cette crise sanitaire, crise économique. Et l'inquiétude peut, sans même que nous le souhaitions, prendre de la place dans nos pensées, dans nos cœurs, dans nos journées, dans nos nuits. Et c'est précisément ce que nous devons confronter à la lumière de ce que déclare la Bible, la parole de Dieu, qui est un Dieu qui nous invite à croire qu'il est fidèle, comme nous l'avons chanté dans les hauts, dans les bas, à croire qu'il est celui qui est là, quand bien même nous traversons l'épreuve. Cette vallée parfois qui semble si ténébreuse, Dieu est là, Dieu est présent. Il est ce Dieu qui nous invite à venir à lui pour nous décharger, comme nous l'avons fait pendant ce temps, de tout ce qui nous tracasse, de tout ce qui nous pèse, de tout ce qui vient pour ralentir notre marche, tout ce qui vient pour assombrir notre vision, assombrir l'horizon. Ne vous inquiétez de rien, car je suis là. La présence de Dieu est quelque chose que nous goûtons ensemble lorsque nous venons comme des temps, comme ce matin dans sa présence, où nous élevons son nom, nous proclamons qui il est, mais la présence de Dieu ne s'arrête pas à ces temps-là, puisque la présence de Dieu est permanente, constante, omniprésente, ce qui signifie que Dieu est là, quel que soit l'endroit où tu te trouves, Dieu est là. Parfois, nous avons certaines expressions où nous disons « nous rentrons dans la présence de Dieu ». Alors, on peut se comprendre quant au fait de prendre un temps consacré pour rentrer dans cette intimité, dans cette écoute de Dieu, et en cela ce n'est pas faux, mais nous ne rentrons finalement pas dans la présence de Dieu, puisque la présence de Dieu nous invite. La question qu'on pourrait se poser, c'est « suis-je présent ou suis-je absent ? » qu'est-ce qui vient dans mes pensées prendre de la place et qui m'amènerait bien souvent à être absent de cette présence qui est là ? Présence qui est là à mon réveil, présence qui est là alors que je vais tomber dans le sommeil, Dieu est là dans mes jours, dans mes nuits. Et sa présence ne cesse de nous inviter à l'accueillir, à le connaître. Et les inquiétudes sont bien souvent des choses qui viennent dans nos pensées pour nous priver d'être pleinement présents quant au fait d'accueillir ce Dieu qui est là. Ne vous inquiétez de rien. Mais l'invitation, c'est de faire connaître à Dieu nos besoins par des prières, par des supplications, par des actions de grâces. Actions de grâces dans le sens où nous croyons que notre Dieu pourvoit. Dieu n'est jamais à court de provision pour nos vies. Dieu n'est jamais à court de provision pour ta vie, pour ton couple, pour tes enfants, pour tes arrières-petits-enfants, pour ta famille, pour ton foyer, pour ton entreprise, pour le lieu dans lequel tu es engagé au quotidien. Dieu est un Dieu qui pourvoit. C'est ce que nous déclare la parole de Dieu. Et si vous êtes là peut-être pour la première fois, c'est ce que nous annonçons. Nous annonçons que nous avons un Dieu qui est vivant et qui est un Dieu qui pourvoit dans le moindre détail de nos vies. C'est quelque chose sur lequel nous pourrions nous arrêter, ne serait-ce qu'une minute pour dire mais comment se fait-il qu'un Dieu qui aurait créé le ciel et la terre comme le déclare la parole de Dieu puisse s'intéresser à moi, à mon quotidien, puisse s'intéresser à ce que j'ai à cœur, puisse s'intéresser à mon activité du quotidien. Eh bien, il est ce Dieu-là, proche. Il y a de nombreux récits de la parole de Dieu qui nous le déclarent. Et si nous prendrions ne serait-ce que toute une journée, nous n'aurions pas fini ici même pour déclarer la bonté, la fidélité de Dieu parce qu'il est là. Il est là dans les hauts et il est là dans les bas. Un proverbe, proverbe 12, 25 déclare l'inquiétude dans le cœur de l'homme, la câble. Mais une bonne parole le réjouit. J'aime aussi cet autre dicton qui nous dit que l'inquiétude ne vide pas demain de sa peine, mais elle vide aujourd'hui de sa force. L'inquiétude ne vide pas demain de sa tristesse ou de sa peine, mais elle vide aujourd'hui de sa force. Lorsque je suis assiégé par l'inquiétude, eh bien je suis bien privé pour l'avoir expérimenté de multiples fois, de la force pour aujourd'hui, de la force pour le ici et maintenant. La foi en action, acte 2, voici notre thème, comme vous le savez, pour ceux qui sont là depuis la rentrée, nous invite à confronter les inquiétudes de nos vies. Difficile d'être dans la foi et en même temps d'être dans l'inquiétude qui finalement nous tire vers le bas et nous paralyse. La foi vient donc confronter nos inquiétudes. Nous entrons dans une saison où Dieu veut consolider notre foi, booster notre foi pour nous faire rentrer dans une saison de multiplication. Une saison où nous allons porter de plus en plus de fruits. Est-ce que vous le croyez ? C'est une saison nouvelle pour l'Église et quand je parle de l'Église, je ne parle pas simplement des membres ici rassemblés dans ce lieu, mais l'Église des nations pour se lever avec hardiesse, avec force, pour proclamer que notre Dieu pourvoit. C'est notre proclamation de foi. Nous avons un Dieu qui pourvoit. Il a pourvu, il pourvoira. Et c'est en cela où nous pouvons trouver notre sécurité. Notre sécurité. Combien souvent nous la plaçons dans toutes les choses que nous pouvons maîtriser, calculer. Et quand tout cela est secoué, ce qui parfois arrive dans nos parcours de vie, qui a déjà été secoué dans son parcours de vie ou ses certitudes ont été secouées ? Je pense qu'on l'a tous été d'une manière ou d'une autre. À ce moment-là, Dieu nous rappelle « Je suis là » et je suis ta source de provision. J'aimerais relater quelques récits de la parole de Dieu avec vous pour nous encourager à considérer la provision de Dieu dans nos vies. Très souvent, on pourrait être dans une attente de Dieu, de voir Dieu pourvoir pour tout ce qui est de l'ordre de nos besoins. Et souvent, on est rappelé dans l'Évangile à être dans un état de reconnaissance pour tout ce que Dieu a déjà donné. Et nous le verrons que la reconnaissance de ce que Dieu donne est une puissance qui libère la provision. Il y a un récit qui m'a souvent interpellé, qui se trouve dans l'Ancien Testament, dans le livre des rois. Un récit d'un prophète qui se nomme Élisée, qui a suivi de près Élie et qui va se trouver face à une situation de désarroi. Une femme qui viendra lui dire « Ton serviteur, mon mari est mort et tu sais qu'il craignait l'éternel. Or, les créanciers sont venus pour prendre mes deux enfants et faire de ses esclaves. Situation catastrophique pour cette mère qui devait finalement vendre dans le contexte de l'époque ses deux enfants pour payer ses dettes. Et Élisée lui dit « Mais que veux-tu que je fasse pour toi ? Et dis-moi, qu'est-ce que tu as chez toi ? » Et cette femme va lui répondre « Ta servante n'a rien du tout chez elle. Mais il y a un mais qui va faire la différence. J'ai mis à part un pot d'huile. » Alors le prophète lui dira « Va demander des vases dans la rue, chez tous tes voisins, des récipients vides. Demande-en en grand nombre. Et une fois rentré, ferme la porte derrière toi et tes enfants. Verse de l'huile dans tous les récipients et mets de côté ceux qui sont pleins. » Alors elle le quitta. Elle ferma la porte derrière elle et ses enfants qui lui présentaient les récipients et elle versait. Lorsque les récipients furent pleins, lorsqu'elle dit à son fils « Donne-moi encore un récipient. » Il lui répondit « Il n'y en a plus. » Et l'huile s'arrêta. Elle alla le reporter à l'homme de Dieu qui lui dit « Va vendre l'huile et pète ta dette. Tu vivras avec tes fils de ce qui restera. » La provision de Dieu. Il ne lui restait qu'un petit pot d'huile. Et la parole de Dieu a résonné très fortement à travers le prophète dans ce texte qu'il a invité à quoi ? À se mettre en mouvement, à se mettre en action. C'est ce que j'aime dans tous les récits de bénédiction que nous pouvons lire dans la Bible. Nous constatons qu'il y a toujours une part qui nous incombe, d'obéissance. Et vous conviendrez avec moi qu'ici la part était une petite part par rapport au miracle qui allait s'en suivre. Cette femme, avec le peu qu'elle avait, devait récupérer des récipients pour que l'huile puisse continuellement couler jusqu'à ce que le dernier récipient fût comblé. Je me suis dit « Mais que se serait-il passé pour cette femme si elle avait encore plus de récipients ? » Je pense que ça aurait continuellement continué à couler, n'est-ce pas ? Mais à un moment donné, ça s'est arrêté. La provision de Dieu dans une situation tellement difficile, cela m'interpelle sur le fait de considérer vraiment ce qui nous reste, ce que nous avons. Parfois, nous pourrions avoir un regard assez méprisant sur ce que Dieu nous a déjà donné. Et j'aimerais simplement dire ici que cela n'a finalement très peu à voir avec la quantité de ce que nous avons. Nous pourrions considérer très peu ce que nous avons très peu, comme cette femme, et considérer comme très peu ce que nous avons déjà beaucoup reçu. Ce n'est pas une question de quantité, c'est une question de vision. Ce que j'aime dans cette histoire, c'est que cette femme a été en mouvement pour faire de l'espace, pour plus, pour ouvrir des récipients. Quel espace faisons-nous dans notre quotidien pour recevoir plus de la part de Dieu ? Est-ce que nos regards sont figés ou restent figés sur ce que nous avons reçu et qui peut peut-être dater d'il y a un an, cinq ans, dix ans ou un mois ou un jour ? Ou est-ce que nous sommes continuellement dans une recherche pour créer l'espace, afin que l'huile coule, afin que la vie de l'esprit de Dieu coule en nous, dans tous les domaines de nos vies, et afin qu'il y ait une abondance de la provision de Dieu ? J'ai une bonne nouvelle pour nous. Dieu pourvoit en tout temps et il n'y a jamais de problème de provision. La parole déclare que l'or et l'argent lui appartient. Il est notre Dieu créateur. Il a tout pourvu. Mais sommes-nous dans une attitude d'ouverture pour faire de l'espace ? Ou sommes-nous figés sur le passé, qui peuvent être les expériences du passé, sur ce que nous estimons être assez, suffisant, parce que nous en sommes suffisamment satisfaits et confortables ? Et souvent les épreuves de la vie viennent secouer, comme je le disais tout à l'heure, notre suffisance, notre zone de confort, pour que nous puissions prendre conscience que nous avons besoin d'ouvrir l'espace, de rechercher des récipients pour que Dieu puisse faire couler en nous sa vie avec plus de force et qu'il multiplie la provision dans nos vies. J'ai écrit il y a quelques années maintenant cette phrase qui dit, elle va se projeter à l'écran, « Ne considère pas le peu que tu as dans tes mains comme insignifiant, car c'est précisément ce que Dieu veut utiliser pour accomplir ses desseins. » « Ne considère pas le peu que tu as dans les mains comme insignifiant, car c'est précisément ce que Dieu veut utiliser pour accomplir ses desseins. » Qu'est-ce que tu as aujourd'hui dans les mains ? Qu'est-ce que tu as aujourd'hui dans les mains ? Quelles sont les choses que Dieu t'a confiées ? Quels sont les dons et les talents que tu as ? Quel est ton regard que tu portes sur ces choses-là ? Est-ce que tu considères comme cette femme que tu n'as pas grand-chose, que tu n'as rien ? Ou est-ce que tu considères que tu as reçu beaucoup de la part de Dieu ? Peut-être que le concept même de Dieu t'est étranger ce matin, mais réfléchis quand même à cette question. Parce que la parole nous dit que Dieu t'a créé, que Dieu a eu la pensée de ta vie avant même que le monde soit. Et si tu es sur cette terre, c'est parce qu'il y a un projet bienveillant pour toi. Il y a une provision pour ta vie. Il y a des choses que Dieu veut te donner de découvrir afin que ta vie ait du sens. Et non seulement qu'il ait du sens, mais que ta vie puisse donner du sens à tous ceux qui sont autour de toi. J'imagine dans ce récit que tous les voisins qui ont donné des récipients à cette femme ont bien dû se demander pourquoi elle voulait autant de récipients. mais quand ils ont vu certainement la provision dans la maison de cette femme, cela a été une magnifique opportunité pour rendre gloire à Dieu, pour sa provision, pour sa toute puissance. Ce prophète Élysée, tout de suite après cette rencontre avec cette femme, va avoir l'opportunité de pouvoir résider dans une maison. Une autre femme, une autre histoire. Je ne vais pas rentrer dans le contexte de toute cette histoire, mais ce que nous découvrons ici, c'est qu'il y avait une femme, la parole de Dieu nous dit, une femme de distinction qui a demandé au prophète de bien vouloir venir chez elle parce qu'elle savait que c'était un homme de Dieu. Et elle s'est dit, avec mon mari, on va faire... Enfin non, pas avec son mari, justement, excusez-moi. Elle a dit, on va faire une petite chambre chez nous afin qu'ils puissent trouver du repos. Elle a installé un lit, une table, un siège, un chandelier afin qu'Élysée puisse se reposer. Et Élisée, donc, se retira dans cette chambre. Cette femme avait à cœur de pouvoir lui offrir l'hospitalité. Elle a reçu le prophète. Elle a fait de l'espace chez elle pour recevoir cet homme. Et puis, Élisée voulait la remercier, la bénir. Et donc, il dit à son serviteur, Géasi, appelle donc cette femme pour que nous puissions la bénir. La question qui lui a été posée est la suivante. « Voici, tu nous as montré tout cet empressement à nous accueillir. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour toi ? » Puis la femme ne semble pas forcément, à la première question, avoir une réponse. Et puis, il apprend que cette femme n'a pas de fils. Élisée va lui dire, « Je te le dis, à cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. » Et cette femme va devenir enceinte. Et elle enfanta un fils. Cette femme a créé l'espace. Elle a reçu cet homme. Et elle a béni cette femme. Elle a eu un fils. L'histoire nous relatera plus tard que ce fils va avoir des maux de tête et va mourir. Et le prophète va le ramener à la vie. Et cette femme va retrouver son fils. Une histoire assez incroyable, n'est-ce pas ? Vous vous en conviendrez avec moi. Mais qui me parle, encore une fois, de la provision de Dieu dans la vie de cette femme. Cette femme ne pouvait pas enfanter. Mais elle a eu à cœur de recevoir cet homme. Je ne sais pas pour vous, mais parfois, il y a des choses que nous avons à cœur qui vont ouvrir une voie pour la provision, pour le miracle. Qui sait qui a déjà eu quelque chose à cœur ici ? Des choses à cœur, vous avez une pensée furtive. Vous vous dites, tiens, ce serait bien qu'on puisse inviter telle ou telle personne. Ou alors, ce serait bien qu'on puisse prendre un temps pour aller aider tel ou tel voisin. Vous avez quelque chose à cœur. Et puis, chemin faisant, vous découvrez que Dieu, dans cette situation, va susciter le miracle. Notre obéissance, dans les gestes simples, prépare le terrain pour le miracle dont tu as besoin. C'est juste énorme. Notre obéissance, dans des gestes simples, prépare le miracle dont nous avons besoin. La bénédiction découle de notre obéissance. La provision de Dieu est permanente. Et elle attend, cette provision de Dieu, un terrain propice pour se révéler à toi. Un terrain propice pour être manifesté dans ta vie. Je suis toujours émerveillé de voir que ce grand Dieu sait se manifester dans des choses toutes simples du quotidien. Ici, une invitation, une chambre qui a été préparée pour Élisée. Cet homme qui va recevoir cette pensée prophétique, « Tu enfanteras un fils, l'enfant viendra, il mourra, il ressuscitera. » Et Dieu s'est pleinement manifesté à travers une invitation d'hospitalité. « Ne considère donc pas le peu que tu as comme insignifiant, car c'est précisément ce que Dieu veut utiliser pour accomplir ses desseins. Qu'est-ce que tu as entre les mains ? Qu'est-ce que Dieu t'a confié qu'il veut multiplier pour sa gloire ? » Quand je parle de multiplication, je crois que Dieu veut multiplier précisément ce que nous commençons à valoriser à nos propres yeux comme étant un don de Dieu, une bénédiction de Dieu. Tout ce que nous valorisons, tout ce que nous demandons à Dieu et que nous recevons et pour lequel nous sommes reconnaissants devient un tremplin de multiplication dans nos vies. La reconnaissance de nos cœurs, la louange, l'adoration que nous rendons à Dieu est un tremplin pour la multiplication. La parole de Dieu nous dit « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même, à chaque jour suffit sa peine. » Alors certainement, vous avez déjà entendu cette expression « à chaque jour suffit sa peine », et bien c'est une expression que nous retrouvons dans la Bible. Et ici, il y a une invitation à rechercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Il n'y a aucun problème au niveau de la provision. La question que nous pourrions nous poser, c'est quelles sont mes priorités. Dieu pourvoit toujours à ce qu'il a commandé. Sinon, à qui aurions-nous affaire si nous avions un Dieu qui se plairait à nous faire de belles promesses sans provision ? Mais il est ce Dieu qui se plaît non seulement à être le Dieu de la promesse, à pourvoir, mais aussi à faire avec toi, avec moi, ensemble, dans le quotidien de notre vie. Lorsqu'on parle de ces récits, de la provision de Dieu à travers l'huile qui a coulé, à travers cet enfant qui est né et cette résurrection, cela nous fait penser aussi à un autre récit, cette fois-ci, dans les évangiles qui est relaté par les quatre évangiles, le miracle de la multiplication des cinq pains et des deux poissons. Un récit absolument incroyable qui nous parle de la provision de Dieu d'une manière complètement improbable. Il y avait là 5 000 hommes parce qu'à l'époque, en fait, pour la petite histoire, ils ne comptaient pas les femmes. Donc, ils étaient beaucoup plus que 5 000. Ils ne comptaient ni les femmes ni les enfants. Il y a eu de la nourriture pour tous. Donc, on peut estimer que la foule rassemblée ici était largement plus que 5 000 hommes. Ce qui est assez incroyable, c'est que les disciples se demandaient comment ils allaient pouvoir manger à la foule. Alors, je me suis laissé à penser que peut-être les disciples avaient faim. Vous voyez ? Parce qu'à un moment donné, ils suivaient Jésus quand même depuis longtemps. Ils connaissaient ses enseignements. Et puis, à un moment donné, ils ont dû se dire bon, c'est super, mais la prédication, ça commence à être un peu long. Qu'est-ce que t'en penses, Pierre, André ? Ouais, là, ça commence à creuser. Bon, on est un petit peu loin de tout. Puis, on n'a rien. Puis, j'imagine peut-être l'un de ses disciples, alors ça, c'est du récit personnel. C'est une interprétation, élucubration. Je ne sais pas comment vous l'appelez. Mais j'imagine un disciple qui va voir Jésus en dire écoute, « Tu as vu l'heure, je pense que la foule a vraiment faim. Il va falloir peut-être penser à accélérer le mouvement. » Et puis, ils se disent, mais comment est-ce qu'on va faire pour nourrir tous ces gens ? Où achèterons-nous du pain pour que ces gens aient à manger ? Puis, Philippe, un des disciples, va lui dire, « Les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas pour chacun vu la foule, n'est-ce pas ? » Un de ses disciples, André, frère de Simon, Pierre, lui dit, « Il y a ici un jeune garçon qui a cinq pains d'orge et deux poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens ? Qu'est-ce que cela ? » Jésus dit, « Faites-les asseoir. » Il y avait dans ce lieu beaucoup d'herbes. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Jésus prit les pains, rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient assis. Il leur donna de même les poissons, autant qu'ils en voulurent. La réaction d'André, « Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens ? Comment on pourrait nourrir une telle foule avec seulement le peu que nous avons ici ? » Qu'est-ce que cela pour tant de gens ? Je peux tellement m'identifier par rapport à cela. Je ne sais pas vous. Mais parfois, est-ce que nous ne sommes pas démunis face aux besoins ? Et on considère nos vies, on considère ce qu'on a et on se dit, « Mais qu'est-ce que je fais face à cette immensité de souffrance, de besoins ? » qu'est-ce que j'ai moi pour apporter quelque chose à tous ces gens ? Qu'est-ce que cela ? Ça m'interpelle une fois de plus quant à la manière que nous avons de voir ce que Dieu nous a confié. Est-ce que nous le voyons comme quelque chose de précieux, comme une arme pour pouvoir frayer de nouveaux chemins, de provisions pour ceux qui nous ont, pour ceux qui sont devant nous ? Ou est-ce que nous le considérons comme étant trop peu pour en faire quoi que ce soit ? Là, les cinq pains, les deux poissons vont être pleinement suffisants pour le miracle du jour. Ça nous rappelle le petit pot d'huile, n'est-ce pas ? Mais il y a eu un mouvement. Il y a eu un mouvement. Il a fallu amener ces pains, ces poissons, et Jésus a rendu grâce. Jésus a remercié le Père pour la provision. Quand bien même elle était aux yeux des hommes plus que limitée, elle était suffisante pour accomplir le miracle. Ne considère donc pas le peu que tu as comme insignifiant, car c'est précisément ce que Dieu veut utiliser pour accomplir son miracle, son dessein, son projet. Il y a un proverbe juif qui dit « Celui qui sauve une vie sauve l'humanité entière. » Waouh ! Celui qui sauve une vie sauve l'humanité entière. Si je considère ma vie comme étant donnée par Dieu, si je considère tout ce que Dieu m'a donné comme étant précieux, alors je peux impacter ne serait-ce qu'une vie et en impactant une vie, c'est le monde que nous impactons. Jésus dira « Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. » Ceux qui étaient autour de lui, les justes lui répondront « Mais Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et avons-nous donné à manger ou avoir soif et avons-nous donné à boire ? Quand avons-nous vu étranger et avons-nous accueilli, recueilli ? Ou alors nous t'aurions vu nu et avons-nous vêtu ? Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi ? » Et il répondra « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. » Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Quelle parole, n'est-ce pas ? Quelle parole d'encouragement pour nous tous ce matin, pour tout ce qui se fait dans le quotidien, tout ce qui ne fait pas la une des médias, tout ce qui ne fait pas la une du journal, ne serait-ce que la petite revue ici du Gers, mais qui se fait dans le secret, dans l'intimité de chacun des foyers, dans chacune des vies et qui transforme les vies, qui manifeste l'amour de Dieu envers notre prochain. La multiplication passe par là, par le fait de prendre conscience que Dieu nous a tout donné et que dans son amour et sa grâce, nous sommes gestionnaires de tout ce qu'il nous a donné, dans le sens où rien ne m'appartient. Tout est à lui, tout est pour lui. Mais Dieu se plaît à collaborer avec nous pour que nous puissions dans notre quotidien être, comme je le partageais lors de ma dernière prédication, être sel et lumière dans ce monde. Un pierre 4 nous dit « Puisque chacun a reçu un don, mettez-le au service des autres, en bon intendant de la grâce si diverse de Dieu. Puisque chacun d'entre nous avons reçu un don, mettez-le au service des autres en qualité de bon intendant, de bon gestionnaire de la grâce si diverse de Dieu. Voici l'invitation que Dieu nous fait d'être des gestionnaires de ce qu'il nous confie, de sa grâce si diverse, si diverse dans le sens où il y aura une telle diversité d'expression de ce que Dieu veut faire à travers nos vies, à travers ce qu'il nous a confié. Mais que chacun puissions mettre au service des autres, au service de notre prochain ce que Dieu nous a confié. Alors maintenant, nos inquiétudes, vous pouvez le constater avec moi, qu'elles sont un sacré frein au mouvement et à l'élan vers notre prochain. Lorsque je suis inquiet pour ma propre vie, lorsque je suis inquiet pour mes propres enfants, lorsque je suis inquiet par rapport à ma voiture qui va peut-être tomber en panne, lorsque je suis inquiet par rapport à mon travail, lorsque je suis... Et je ne vais pas rajouter, vous pouvez faire votre propre liste. Eh bien, en ce qui me concerne, cela réduit tellement le champ de vision qu'on n'en arrive même plus à voir son prochain. Alors que Dieu veut ouvrir nos yeux afin que nous puissions non seulement voir ce qu'il nous a donné, mais que nous puissions aussi faire fructifier ce qu'il nous a confié. Afin que nous soyons une source de bénédiction pour les hommes et les femmes qui sont autour de nous, quels que soient les lieux où ils se trouvent, et afin que nous puissions nous multiplier, faire des disciples. Faire des disciples, c'est-à-dire lever des hommes et des femmes avec nous qui connaissons un Dieu qui est vivant, qui connaissent un Dieu qui est bon, un Dieu qui est vrai, un Dieu qui n'est pas simplement un concept, mais un Dieu qui se révèle présent dans le quotidien. Être disciple et faire des disciples, c'est de connaître ce Dieu-là et de permettre à d'autres de le connaître au quotidien. Et c'est ça qui est l'objet de notre joie quand nous voyons la croissance, c'est que nous savons que le projet bienveillant de Dieu s'établit et touche ces hommes et ces femmes qui sont autour de nous. Alors, qu'est-ce que Dieu a mis entre mes mains ? Qu'est-ce que Dieu m'a confié ? Je suis interpellé lorsque nous relisons le livre des actes et vous savez, nous avons nommé notre thème « La foi en action, acte 2 ». Lorsque nous voyons en acte 2 la mobilisation de l'Église, eh bien, ils ont changé un certain nombre de modes d'emploi à l'époque. Ils ont revu la copie. Ils ont mis leurs biens en commun. Ils se sont assurés qu'il y avait une provision nécessaire pour tous. Et j'imagine qu'à l'époque, ça a dû être une sacrée révolution dans le quotidien de ces hommes, de ces femmes qui ont décidé de suivre Christ. Ils ont persévéré dans la prière, dans la communion fraternelle, dans la fraction des pains et aussi dans l'enseignement. Ils ont persévéré, ils se sont mobilisés. Ça n'a pas été sans difficulté. Nous le découvrirons plus tard dans les récits. Dans l'acte 6, il y avait quand même des problématiques de gestion, mais ils ont organisé les choses. Mais il y a eu un changement de mentalité. Il y a eu quelque chose qui est venu sur l'Église à ce moment-là qui a été source de croissance et de multiplication à cette époque. Permettez-moi de croire qu'il y a une nouvelle révolution qui est en train d'arriver dans nos vies. une révolution qui décloisonne nos vies privées au sens où tout est cloisonné et compartimenté pour que nous puissions servir ensemble, ensemble, le projet de Dieu en étant conscient que le don que j'ai reçu, il est pour mon prochain. Voyez-vous, si je refuse d'exercer le don que Dieu m'a donné, je prive celui qui est juste assis à côté de vous d'une bénédiction. Il y a quelques années ici dans notre Église, nous avons traversé une période vraiment douloureuse avec le départ d'une amie qui nous était chère et à cette époque, j'ai vraiment senti Dieu me dire Xavier, il faut que tu sois tout ce que tu es appelé à être afin qu'en tant que communauté dans ce temps, nous puissions être tout ce que nous sommes appelés à être ensemble. Nous sommes dans une société où tout est individualisé. On pourrait vivre notre foi chrétienne comme quelque chose de très individuel finalement. Oui, on vient à Dieu et puis finalement il va s'occuper de nous et oui, il le fait. Mais rester dans cette optique et dans cette trajectoire individualiste mais le projet de Dieu est une merveille dans le sens où c'est un projet d'une famille qui se rassemble, une famille qui est là dans la conscience que ce que l'un a reçu c'est un cadeau pour l'autre. Et lorsque nous ouvrons nos regards sur cela, eh bien, on donne un grand coup de pied à la comparaison, à la rivalité, aux prétentions excessives que nous pourrions peut-être même avoir et on reconnaît simplement le cadeau que tu es pour ma vie. Et non seulement on le reconnaît, on en rend gloire à Dieu et on le fait fructifier, on le multiplie. Dieu multiplie donc ce pour quoi nous sommes reconnaissants. soyons reconnaissants pour ce que Dieu nous a donné. Dieu multiplie ce à quoi nous apportons de la valeur. Dieu multiplie ce que nous avons reçu de lui et ce que nous lui donnons en retour. Il y a tellement de textes dans la parole qui nous engage à faire fructifier ce que Dieu nous a donné. Je n'irai pas sur le suivant qui est la parabole des talents. Je vous invite si vous le souhaitez à la découvrir mais ce qui est intéressant ici c'est que notre vision de Dieu va déterminer ce que nous faisons de ce qu'il nous a donné. notre vision de Dieu va déterminer ce qu'il nous a donné. Si nous croyons que Dieu est un Dieu sévère un Dieu lointain nous allons amasser pour nous-mêmes les quelques provisions que nous aurions. Mais si nous croyons que Dieu est bon que Dieu pourvoit et qu'il renouvelle ses bontés chaque matin alors nous allons ouvrir l'espace. nous allons créer l'espace. Nous allons chercher quels sont tous les endroits dans nos vies où j'ai été pris par l'inquiétude où l'inquiétude a siégé trop longtemps pour les remettre à Dieu. Nous allons ouvrir des anciens ouvrages peut-être de promesses de Dieu. Je sais que parfois certaines personnes aiment écrire cela. Dépoussiérer certaines choses. Les replacer devant Dieu en disant Seigneur ce sont tes promesses et je sais qu'il n'y a aucune promesse qui ne viendra pas s'accomplir parce que tu es le Dieu de la promesse et à un moment donné il y a une posture à avoir il y a un mouvement à avoir tout comme ces femmes qui ont dû pour la première aller chercher ses vases pour la deuxième qui a dû simplement ouvrir sa maison un café c'est tellement peu de choses finalement au départ mais ça a déclenché le miracle ce petit garçon qui avait ses quelques pains et poissons et qui a permis de nourrir une multitude ne considère donc pas ce que tu as comme insignifiant mais replace-la devant tes yeux compte les bienfaits de Dieu place-les devant tes yeux c'est un cantique aussi et tu verras en adorant combien leur nombre en est grand tu verras en adorant combien leur nombre en est grand je vous invite je nous invite cette semaine à faire cet exercice à prendre un temps avec Dieu et puis à replacer cela devant vos yeux en disant Seigneur qu'est-ce que tu m'as donné quels sont les dons et les talents que tu m'as donné quelles sont les bénédictions que tu m'as donné que je puisse Seigneur avec cela le mettre au service de mon prochain en reconnaissant que je suis appelé à être un gestionnaire de ta grâce si diverse et à ce moment-là il va y avoir une accélération dans votre vie dans l'église dans les nations pour que la gloire de Dieu soit manifestée avec puissance avec puissance avec gloire dans le quotidien de nos vies dans le quotidien de nos vies dans des actes simples créons l'espace pour ouvrir notre champ de vision à celui qui est dans la souffrance afin d'être une main une voix une épaule afin d'être un bon et fidèle serviteur pour notre Dieu car l'éternel mon Dieu veut bénir tout le travail de tes mains c'est un texte que vous retrouvez dans Deutéronome et je terminerai par là car l'éternel ton Dieu veut bénir le travail de tes mains si vous le souhaitez avec moi j'aimerais vous proposer dans un instant de vous lever et puis de regarder vos mains comme un geste qui consiste à dire Seigneur je fais le choix de regarder à tes bienfaits je fais le choix de regarder et de fixer mes regards sur toi afin que tu me donnes de voir peut-être ce que je ne vois même plus mais avant cela j'aimerais prier par rapport au joug et le poids des inquiétudes je crois que ce matin il va y avoir des choses qui vont se passer qui vont vous libérer de ce poids je crois qu'il y a certains visages qui vont être transformés parce que Dieu va vous délivrer des inquiétudes si tu te sens concerné j'aimerais simplement te demander de lever la main simplement comme un geste qui dit oui je reconnais qu'il y a de l'inquiétude dans ma vie quel que soit le niveau mais je veux aujourd'hui placer ma confiance en celui qui pourvoit confier ma confiance en celui qui pourvoit vous savez quoi j'ai sept enfants j'ai pas eu une seule naissance où nous n'avons pas eu mon épouse et moi-même des commentaires des réflexions qui consistaient à considérer le fait que dans une société comme aujourd'hui avoir des enfants était folie si je n'avais pas cette confiance avec toutes mes limites parce que j'en ai de nombreuses des limites je crois que on serait passé à côté de magnifiques bénédictions mais parce que je sais que Dieu a pourvu qu'il pourvoit et qu'il pourvoira alors je rends gloire à Dieu pour tout ce qu'il nous donne de vivre et nous allons de l'avant nous allons de l'avant ne nous laissons pas happer par tout ce qui se passe aujourd'hui dans notre société nous avons les yeux ouverts nous savons que les choses sont difficiles mais nous avons un grand Dieu et ce Dieu là va et veut nous libérer de nos inquiétudes merci Abonnez-vous !